Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la prochaine guidance des signes astrologiques du mois d'octobre 2020 sur le thème amoureux. Donc on va piocher le prochain signe, il en reste trois, donc on va voir quel est le prochain signe. Alors, pour le mois d'octobre, on va faire les vierges, donc pour vous qui êtes vierges, ascendants et signes lunaires en vierges, ce tirage est pour vous. Donc prenez ce qui résonne en vous, c'est un tirage général, donc les informations qui résonnent dans votre cœur, dans votre intuition. Alors, on va tirer une carte pour voir la tendance de votre mois. Donc avec cet oracle, on va voir ce qui ressort. Pour les vierges. Nous avons la trilogie de lumières. Alors, la trilogie de lumières, pour moi, c'est des choses qui sont liées à un éveil que vous vivez actuellement. Quelque chose qui vous amène vers une évolution, vers une ascension. Mais aussi, ce que l'on voit avec cette carte, c'est qu'il y a quelque chose qui vous amène à aller de l'avant, à poursuivre vos rêves, à suivre cet éclaircissement dans votre vie. Donc, beaucoup de chaleur avec cette carte, on voit cette couleur jaune qui est liée à la chaleur, à l'ouverture, aux énergies de joie et de bonheur. Donc, vous vous ouvrez ici à une nouvelle perception intérieure et quelque chose qui amène beaucoup d'énergie favorable. Avec cette carte aussi. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. On a une carte qui est tombée. On a le nouveau départ. Donc là, on parle de métamorphose, de transformation. On a la carte des investissements. Donc, peut-être que pour vous, les vierges, il y a un projet de vie que vous avez. On a encore des cartes qui se sont retournées. On a la rapidité. Pour moi, vous avancez par rapport à des blessures émotionnelles, des choses très profondes, des choses qui ont pu vraiment vous impacter au niveau du cœur, au niveau intérieur, dans votre inconscient. On voit des choses qui bougent par rapport à ça. Pour moi, c'est lié aussi à un projet, quelque chose en tout cas qui peut influencer votre vie sentimentale, mais de manière positive. Il y a quelque chose de très favorable ici pour vous. Lié aussi à un projet, peut-être professionnel ou financier. Alors, on va piocher. On va faire la coupe tout d'abord. On a l'instabilité. Et on a ici la jalousie. Alors, il est possible qu'autour de vous, il y ait des personnes qui soient envieuses, jalouses, ou en tout cas qui ne soient pas sincères avec vous. Et j'ai l'impression que ça crée vraiment des instabilités dans votre vie. Il y a beaucoup de ressentis par rapport à ça et ça crée une grande fragilité. C'est comme si la situation était en dents de scie et les choses n'avancent pas vraiment dans un rythme aligné. J'ai l'impression qu'il y a des perturbations par rapport à ça. Donc, c'est en lien avec des choses cachées ou avec des situations assez troubles, assez secrètes. Donc, ça, c'est ce qui ressort en tout cas. Donc, il est possible que par rapport à votre vie sentimentale ou la personne, si vous avez une personne dans le cœur actuellement, au niveau amoureux, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut être de la jalousie ou en tout cas de l'hypocrisie. Alors, on va poser les cartes. On a la relation virtuelle. On a le printemps. On a ici quelque chose qui se détériore. On a le travail. On a des craintes. La sincérité. L'automne. L'épanouissement. Et l'été. Je vais juste rajouter des cartes ici. Donc, pour moi, actuellement, il y a des désaccords. Alors, pour celles et ceux qui sont en relation actuellement, il y a des craintes. Il y a des doutes. Il se peut qu'il y ait une situation assez complexe. Puisqu'ici, on me parle de trahison. On me parle de crainte d'être trahi, d'être déçu. Ici, on voit qu'il y a des choses qui avancent. Mais il y a comme cette sensation qu'intérieurement, on a du mal à avancer. Pardon. Il y a comme un bouleversement intérieur. Ici, on voit avec cette énergie-là qu'en vous, vous avez ce désir d'avancer. Mais il y a quelque chose qui vous bloque. Ça peut être aussi une influence par rapport à votre travail. Puisqu'on a ici l'aspect professionnel. Parce qu'ici, je vois beaucoup de belles choses pour vous dans vos projets. Mais j'ai l'impression que par rapport à votre relation, il y a des choses qui bloquent. Donc, la communication, en tout cas, est vraiment bloquée ici. Donc, ce qui ressort, c'est cette énergie de crainte qui est présente. Peut-être aussi que vous êtes face à une personne, justement, où vous sentez qu'il y a des choses qui bloquent et qui n'avancent pas. Quelqu'un qui a du mal à s'engager ou quelqu'un qui n'a pas les mêmes attentes que vous. J'ai l'impression aussi que par rapport à la situation, vous avez ce désir de plus vous écouter intérieurement. De plus vous faire confiance. Mais là aussi, on sent un bilan qui est important pour vous. On sent que vous avez besoin d'avancer par rapport à ça. De régénérer les choses et de pouvoir vous faire confiance. Parce que justement, il y a beaucoup de ressentis. Dans cette situation, il y a beaucoup de ressentis. Il y a beaucoup de choses que vous souhaitez apporter. Et on voit cette énergie qui se développe en vous. Des projets que vous avez. Cette grande ambition en vous. Alors, pour moi aussi, ce qui ressort, c'est le fait que par rapport à cette situation, Alors, ça peut être aussi votre passé. Ça peut être une relation du passé qui influence cette relation présente. Mais il y a ces craintes qui sont présentes ici. On a eu aussi quelque chose qui se passe par rapport à l'entourage. Donc effectivement, ça peut avoir une influence par rapport à votre vie sentimentale. Le fait qu'il y ait cette jalousie. Ou en tout cas, des énergies assez négatives autour de vous. Et j'ai l'impression justement que ça crée des doutes par rapport à ça. On a besoin de savoir ce que l'autre attend de la relation. Ce que l'autre souhaite mettre en place avec nous. Donc, ça crée des doutes pour moi. Mais cette carte de l'été, elle me parle aussi d'une situation où vous allez pouvoir avoir cette discussion. Et j'ai l'impression qu'il y a besoin de dépasser un froid ou une situation par rapport à des blessures. On voit qu'ici, il y a une ouverture qui se prépare. On a la carte de l'automne. Donc, c'est possible que justement, dans les énergies, il y ait quelque chose qui se régénère. Et que vous puissiez faire le bilan de cette situation-là. Et reprendre, retrouver une énergie de confiance pour avancer. Parce qu'il y a quand même ces blessures qui sont présentes pour vous ici. Ce que je vois aussi, c'est que vous avez besoin d'une situation et d'avancer avec bienveillance. De vous sentir bien. De vous sentir dans une énergie coucouning. De pouvoir vous sentir entouré. Et là, aujourd'hui, ces énergies-là peuvent vous bloquer. On a quelque chose aussi qui est lié à des communications écrites. Pour certaines personnes, peut-être que vous avez eu des échanges aussi par écrit avec la personne de votre cœur. Et que justement, ça vous a permis d'avoir un dialogue important et de pouvoir avancer. Après, ça ne veut pas dire que les choses vont rester bloquées. Mais c'est cette problématique qui ressort ici. On a besoin de dialoguer. On a besoin de comprendre les attentes de l'autre personne. En tout cas, ce bilan va pouvoir se mettre en place. Et cette régénération aussi va être importante. Vous allez vraiment pouvoir vous écouter intérieurement. Vous allez suivre vos ressentis. Et pouvoir avancer avec plus de confiance. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous, les Vierges. Alors, on va aussi tirer des cartes avec le tarot. Pour voir ce qui ressort. La carte est tombée. Alors, attendez. Hop là. Allez. Alors, c'est la carte du pendu. Donc la carte du pendu, ici, ça peut être un besoin de lâcher prise. Un besoin de prendre du temps pour vous. De vous sentir plus zen. Parce que justement, cette situation-là peut vous perturber. Peut vous impacter. Donc ici, un besoin d'être plus zen. D'avancer plus sereinement. Alors, on va faire un tirage. Pour voir quelle est la force, le blocage. Alors, dans la coupe. Nous avons le 3 de bâton. Et nous avons le 9 de coupe. Donc là, c'est un désir de suivre vos rêves. De suivre votre intuition. Parce que le 9 de coupe, c'est vraiment quelque chose qui va se réaliser pour vous. J'ai l'impression quand même que vous avez vraiment envie d'avancer par rapport à ça. Parce que le 3 de bâton, c'est les perspectives, justement, d'avenir, d'évolution. Donc pour moi, ici, il y a le fait de suivre, justement, ce que vous ressentez intérieurement. Pour aller vers votre chemin. Pour aller vers cette ascension. Alors, on va poser des cartes pour voir le blocage. On va voir la force. Ce qui se passe dans votre esprit. Dans la matière. Et les énergies centrales. On a la carte du fou, ici. Donc là, on se lance. On part à l'aventure. Le blocage. C'est le cavalier de denier. La force. On a le 5 de bâton. Dans votre esprit, on a la carte des amoureux. Dans le concret, on a l'empereur. Et on a le chariot. Alors, pour moi, cette situation, elle va vers le positif. Elle va vers le positif. Elle va vers l'amélioration. Parce que le 3 de denier, ce qui peut bloquer, c'est des choses qui prennent du temps. Donc, on a quand même cette situation de lenteur. Où les choses se mettent en place de manière assez lente. Et de manière, vraiment, où il y a une prise de recul qui est nécessaire. On a aussi le 5 de bâton. Donc, le 5 de bâton, c'est justement lié à des conflits. Mais, cette énergie-là, elle peut être aussi liée à un conflit intérieur. Ou des choses qui sont en dualité en vous. Pour moi, le 5 de bâton, c'est aussi... Il y a comme quelque chose. Ou peut-être, il y a cette énergie qui est assez dure. Ou assez figée. Ou assez froide actuellement avec la personne de votre cœur. On a ici la carte des amoureux. Donc, dans votre esprit, ici, pour moi, il est question d'un choix. Pour moi, vous allez faire un choix. Vous allez prendre une décision pour avancer. L'empereur parle de concret, de stabilité. Et l'énergie centrale, c'est on avance. On avance. On met en place des choses, des actions en place. Et ça représente, ici, un mouvement important. Donc, ce ralentissement qui vous bloquait, pour moi, il y a une accélération des événements, ici. Et, justement, le fait que vous allez pouvoir vous lancer vers ce nouveau chemin, ça va vous permettre d'avancer. On a quelque chose de très concret, quand même, avec l'empereur. L'empereur, c'est la stabilité. C'est tout ce qui est lié à un confort. On trouve sa place. On s'ancre. Donc, cette question de choix, pour moi, c'est lié à ce nouveau départ que vous souhaitez mettre en place. Ça représente, pour vous, comme une nouvelle aventure. Comme quelque chose où vous avancez dans un nouvel élan. Donc, ça, c'est l'énergie qui ressort pour vous. Et, pour finir, les amis, on va prendre une carte. Donc, on va voir le message. Alors, quel est le message pour vous ? On a l'union sacrée. Donc, là, ça va nous parler, justement, de liens forts, de liens importants. Et, justement, cet avancement se met en place pour vous. On vous dit que les choses que vous vivez, actuellement, sont importantes et ont un sens. Par rapport à cette situation-là, ça peut être le fait de vraiment avancer avec plus de confiance. Donc, on a cette énergie-là qui ressort pour vous. Voilà, les amis. En tout cas, j'espère que cette guidance a pu vous aider, vous apporter des réponses. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre, plein d'amour et de joie. Et, bien sûr, je vous dis un grand merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada